Je te souhaite la bienvenue dans Transparence, Puissance et Liberté, le podcast pour te sentir alignée. Je m'appelle Marine, je suis entrepreneur, podcasteuse et thérapeute. Je te propose chaque mardi d'écouter mon parcours, mes aventures et la manière dont je traverse toutes mes expériences. Je te partage des conseils pour voir ta réalité différemment, te sentir toi aussi inspiré à suivre tes intuitions, à te faire confiance et à t'aimer sans condition. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner sur ton application de podcast préférée. Ainsi, tu apprendras petit à petit à lâcher prise, renaître, déployer tes ailes et t'épanouir en étant toi. Tel un phénix, transparent, puissant et libre. Dans cet épisode, je vais répondre à la question « Qu'est-ce que ça signifie être à l'écoute de ses intuitions ? ». Je vais te proposer d'expérimenter la réponse de ton corps, te raconter quelques anecdotes et la manière dont je me sers des intuitions dans ma vie de tous les jours. Je te souhaite une merveilleuse écoute et je pose l'intention que chaque mot qui résonne pour toi s'imprègne dans ton corps, te permette de lâcher prise, de t'aligner et de manifester ta vie en étant toi. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'être à l'écoute de ses intuitions ? Pour moi, être à l'écoute de ses intuitions, ça signifie que tu es aligné avec qui tu es profondément dans tes choix de vie personnelles et professionnelles. Et ça veut dire que chaque fois qu'un choix se présente à toi, tu écoutes ta voix intérieure pour prendre la décision la plus alignée possible avec ce que ton âme veut pour toi. De cette façon, si tu suis ton intuition, tu trouveras des solutions plus rapides à tes problèmes et tu en éviteras beaucoup d'autres. Ton corps, il te permet de te dire dans quelle direction aller, si tu prêtes attention à tous les signes qu'il t'envoie et à ce qu'il te dit. Par exemple, les sensations d'expansion ou de rétractation sont de très bonnes indications lorsque tu as un oui ou un non à donner. Tu sens que ton corps, la petite voix à l'intérieur de toi, te dit « vas-y, fonce, sentiment d'expansion » ou alors « non, je crois que ce n'est pas pour moi, sentiment de rétractation ». Ton corps et tes intuitions, elles te disent clairement la direction à prendre. C'est juste que tu as ton libre arbitre et c'est à toi de suivre ou non les conseils que tu reçois. Si tu fais un choix et que tu vas à l'inverse de ce que te dit ton corps, tes intuitions, si tu fais ce choix, alors ton corps, il va te laisser faire ce choix et il te laissera passer par l'expérimentation. Et cette expérimentation, elle te permettra de dire « ok, j'aurais mieux fait d'écouter mon corps » ou « ah ben en fait ça va ». Mais la plupart du temps, quand ton corps, il t'a dit « non », tu te retrouves rarement avec un truc qui te dit après l'expérience « ok, ça va ». Cependant, tes intuitions, elles te permettront toujours de te réaligner. C'est-à-dire que quand tu seras de nouveau confronté, soit au même type de choix, soit dans le choix que tu as fait, ton intuition t'enverra des signaux pour te dire « ok, finalement, je préfère une autre solution, je préfère revenir sur ce que j'ai dit et laisser passer l'expérience sans que je la traverse ». Pour expérimenter la réponse de ton corps, ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as la possibilité d'être seul ou de ne pas être dérangé, tu peux te mettre debout, fermer les yeux et respirer profondément deux fois, trois fois et te poser une question simple. Une question où on peut répondre par oui ou par non. Par exemple « est-ce que j'ai envie de manger les pâtes ? Est-ce que j'ai envie de faire cette action après avoir écouté cet épisode de podcast ? » Des questions qui se répondent par oui ou par non. Et donc toujours les yeux fermés. Respire une nouvelle fois calmement, profondément. Ne résiste pas aux mouvements, juste laisse ton corps répondre et laisse-le faire ce qu'il a envie de faire. Le oui corporel est un mouvement vers l'avant. Le non corporel est un mouvement du corps vers l'arrière. Une fois que tu as obtenu ta réponse, tu peux soit continuer à travailler sur des questions simples, toujours des questions qui nécessitent un oui ou un non. Tu peux travailler sur des questions plus profondes, plus complexes, toujours avec un oui ou un non en réponse. Ou alors demander à ton corps de faire des choix, d'aller à gauche pour telle chose ou à droite pour telle autre chose. Toujours en fermant les yeux, respire profondément et laisse ton corps te répondre. Si tu n'es pas certaine de la réponse que ton corps te donne, demande trois confirmations. Repose-toi trois fois la même question. Laisse ton corps faire, laisse ton mental de côté et laisse ton corps te souffler ce qu'il sait de toi profondément. Je t'invite à réessayer l'expérience de nouveau quand tu seras au calme, à la maison ou dans un environnement où tu te sens à l'aise. Et expérimenter, tester, voir comment ton corps répond et revenir me dire en commentaire ce qu'il en est ressorti pour toi. Et n'hésite pas à reprendre contact avec moi pour en discuter. Dans mon cas, les anecdotes que je peux te raconter sont des anecdotes avec mes relations amoureuses, où mon corps me parlait clairement et me disait clairement que les relations que j'avais n'étaient pas saines pour moi, n'étaient pas alignées du tout et qu'il fallait que je passe à autre chose, que j'avance et que je laisse tout ça derrière moi en fait. La première grande relation que j'ai eue, j'ai su, à l'instant T où j'ai vu la personne avec qui mon compagnon de l'époque m'a trompée, je savais qu'il y avait un problème. Et pourtant à ce moment-là, j'étais encore avec lui, elle était juste une amie. Au fond de moi, impossible de l'expliquer, mais je savais que c'était la fin de ma relation avec mon compagnon et que c'était une des causes. C'était un des signes de l'univers pour me dire que ça devait se finir. J'ai pas écouté. La relation que j'ai eue après celle-là, il s'est passé le même schéma. La relation était beaucoup plus courte, mais quand la fille en question est apparue dans notre vie, je savais que ça allait poser un problème dans mon couple. Je savais ce qui allait se passer et j'ai pas écouté mon corps. Et pourtant, j'avais tous les drapeaux rouges qui flottaient dans les airs. Et mon corps me disait juste, casse-toi avant d'avoir mal. J'ai pas écouté. Ma troisième grosse relation, qui s'est terminée il y a peu, mon corps m'a envoyé des signaux il y a très longtemps. Ça ne s'est pas du tout passé de la même façon. Il y a pas eu de troisième personne, parce que l'univers a pas eu besoin d'envoyer une troisième personne. Et je savais au fond de moi que ce n'était pas la relation dont j'avais besoin en fait. Ce n'était pas cette personne-là avec qui je devais faire ma vie. Et mon corps m'a envoyé énormément de signaux. J'ai mis énormément de temps à prendre la décision de mettre fin à cette relation. Parce que mon égo me disait, tu as peur d'être toute seule ? Alors qu'en fait je savais très bien ce que c'était d'être toute seule. Mais quand on a l'habitude d'être avec quelqu'un, que ça fait trois ans qu'on vit avec, on a des habitudes, on oublie ce que c'est de vivre toute seule. Et la décision a été difficile à prendre, parce qu'il y avait toute cette peur derrière, et toute cette peur de l'inconnu, de me retrouver seule et de nouveau construire quelque chose, et possiblement construire quelque chose avec quelqu'un d'autre plus tard. Mais mon corps me l'a clairement dit, puisque je me suis posé la question, peut-être pendant un an, à savoir qu'est-ce que je devais faire avec cette relation ? Et mon corps me disait, pars, arrête, parce que ça ne mène à rien, et parce que vous n'êtes pas fait pour vivre plus longtemps ensemble. Et c'est ok. Ça a pris plus d'un an à acter les choses, et je suis beaucoup plus alignée avec moi-même maintenant que je ne suis plus avec mon compagnon, que lorsque j'étais dans cette relation. Mais mon corps m'a envoyé des signaux pendant plus d'un an et demi pour me dire, Marine, lâche prise et va vivre ta vie à toi. Dans celle qu'on comprend après coup, qu'on regarde en arrière et qu'on se dit, ah tiens, en fait, mon corps il me l'avait bien dit, il m'avait pourtant prévenu. J'ai été malade de ma deuxième année de kiné à ma dernière année de kiné, donc à la quatrième. Mes intestins ont été un gros 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 souci pour moi. Malgré toutes les recherches qu'on a fait, on n'a jamais trouvé médicalement, scientifiquement ce que j'avais. Je vomissais très très souvent ce que je mangeais. Il y avait une partie, le stress des examens, je suis d'accord, mais pas que. Et maintenant que je me suis intéressée au human design, j'ai compris que, en fait, mon corps, il m'a juste alerté que c'était pas la bonne voie pour moi, ce que je savais profondément, puisque, à la base, je voulais pas être kinésithérapeute. C'est mes parents qui m'ont mis cette idée dans la tête, que j'ai fini par intégrer, puisque être kiné ça rapporte de l'argent, et que c'est un métier qui est valorisé par la société. Mais moi, profondément, c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc mon corps, à cette époque, il m'a envoyé des messages très forts pour me dire que ce n'était pas cette voie-là qu'il fallait que j'emprunte. Je regrette pas d'avoir fait kiné parce que j'ai rencontré ma meilleure amie, mais si je m'étais écoutée avant, j'aurais sûrement pas eu tous ces problèmes digestifs, et je serais déjà dans un chemin plus aligné avec moi-même. Mais la vie en a voulu autrement, et le timing divin est toujours parfait, donc je me dis que c'était des expériences à traverser. Mais j'ai clairement pas écouté mon corps. Et pourtant, le nombre de fois où il m'a remis devant des choix à faire, et où j'empruntais pas la bonne direction, si je m'étais écoutée profondément, tout ça se serait passé différemment. Donc, maintenant avec du recul, écoutez ses intuitions. C'est quand même une meilleure idée, et c'est un super bon début pour aller mieux, et pour aller dans une direction où on sait profondément que ça nous correspond. Et pour ne plus se sentir complètement perdu dans les choix qu'on fait. Parce que quand j'ai la réponse de mon corps, je me sens soutenue, je ne me sens pas toute seule face à mes choix, et je sens profondément que c'est ok avec moi-même, donc ça ira bien. Peu importe ce qui se passera, ça ira. La prochaine question à laquelle je peux répondre, c'est comment je m'en sers actuellement dans ma vie de tous les jours ? Pour ma part, les intuitions que j'ai actuellement m'aident de plus en plus à me sentir alignée, comme je le disais tout à l'heure, et surtout en joie dans tout ce que j'entreprends, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, puisque j'ai décidé d'arrêter mon métier de kinésithérapeute et de me lancer dans l'inconnu, puisque je ne sais pas exactement vers quoi je vais, et tous les jours, je m'aligne un peu plus sur la bonne direction à prendre. J'essaye de prendre en compte chaque sensation corporelle lorsque je fais quelque chose. C'est-à-dire que, comme tout à l'heure, je fais cet exercice pour savoir quelle est la prochaine action à réaliser pour incarner la personne que j'ai envie d'être. La personne qui, dans une autre dimension, dans une autre temporalité, a déjà tout ce que je souhaite pour ma vie actuelle. Et donc, j'essaye de vraiment respirer, fermer les yeux et laisser le temps à mon corps de répondre. Et si j'ai pas bien compris, j'essaye de me centrer encore plus et de vraiment attendre la réponse de mon corps. Et clairement, c'est pas évident, parce qu'on nous apprend pas à le faire depuis qu'on est petit. Donc, c'est un chemin. Je me rappelle surtout, dans ces moments-là, que c'est pas grave de se tromper. C'est pas grave de faire des erreurs. C'est pas grave, parce qu'en fait, c'est juste des expériences. Et si ça fonctionne pas, ben, c'est juste une expérience. C'est juste un truc qu'on peut dire, tiens, ben là, ça a pas fonctionné. Ok, la prochaine fois, je sais que c'est pas dans cette direction qu'il faut que j'aille. Donc, c'est pas une erreur, en fait. C'est juste une fleur de plus dans notre bouquet. C'est juste une croix sur notre carte pour dire, ok, ce chemin-là, je l'emprunte pas. Parce que j'ai déjà vu ce que ça donnait. Donc, je refais pas le même parcours. J'avance et j'essaye de me réaligner. Parce que même si on fait le mauvais choix, entre guillemets, s'il n'y a jamais de mauvais choix, les expériences que je vais traverser m'amènent vers d'autres choix. Donc, j'aurai toujours la possibilité de mieux écouter mes intuitions la fois d'après. Et du coup, j'apprends, en faisant ces erreurs, à prendre aussi en compte plus précisément ce que je ressens viscéralement et ce que je veux vraiment. Parce que quand on a fait une erreur, entre guillemets, et qu'on a pris le mauvais chemin, on apprend que c'est pas ce chemin-là qu'on veut. Donc, on sait ce qu'on veut pas. Donc, on a une idée plus précise de ce qu'on veut. Et on se rapproche petit à petit de l'idéal, de vraiment ce qu'on veut pour soi-même. La dernière fois, j'étais chez mes cousines. On commande à manger. Chacun choisit son truc. Et moi, j'ai fait un bol où je pouvais choisir ce que je voulais mettre dedans. J'adore les algues vertes fluo chez le japonais. Et dans les choix, il y avait ce choix-là d'algues. Et en fait, c'était marqué « wakame », je sais plus quoi. Du coup, on cherche sur internet parce que je me dis « Attends, mon corps, là, il m'envoie comme signal, c'est des algues plates qu'il y a dans la soupe miso, c'est pas les algues vertes fluo ». On cherche sur internet avec ma cousine. On regarde les photos. C'est les bonnes algues vertes fluo et tout. Il y avait pas de photos sur leur site. Et pourtant, mon corps, il me disait « Y'a un problème. Y'a un problème. C'est pas ces algues-là ». Et je me suis dit « Bon, au pire, c'est pas grave. Je mangerai quand même. Mais j'avais quand même envie des algues vertes fluo. C'est ce que j'aime ». Et du coup, je me dis « Pas grave, même si j'ai cette sensation et tout. On verra ». Et ben, on se fait livrer les pokéballs. Et y'avait les algues vertes plates comme dans la soupe miso. Et là, je me dis « Mince, Marine, pourquoi tu t'es pas écoutée ? Pourtant, ton corps, il t'a envoyé le signal comme quoi y'a un problème. Ne choisis pas ça ». Et moi, j'ai pas écouté. Mais en faisant ces « petites erreurs », ça me permet de me dire « Ok, mon corps, il m'a envoyé le bon signal au départ. Donc peut-être que c'est une bonne idée que je l'écoute ». Et pour la petite histoire, j'ai quand même tout mangé. Il y a aussi un truc important à comprendre, c'est que l'univers, il t'enverra toujours des situations pour que tu fasses le bon choix. Et que si tu fais mauvais choix sur mauvais choix, il t'enverra quand même encore et encore ces mêmes situations pour que, au bout d'un moment, tu finisses par te rendre compte que c'est un mauvais choix. Et il t'enverra des choix toute ta vie si toute ta vie tu fais des mauvais choix. Et oui, peut-être que tu te diras que t'as une vie de merde. Mais écoute ton corps, écoute tes intuitions et ça s'améliorera, c'est sûr. Tout au long de ce processus, ton corps, il t'envoie des signaux pour te dire quel choix faire. Il suffit de tendre l'oreille, il suffit de l'écouter. Mais c'est de la pratique, ça ne se fait pas en une journée, c'est pas toujours évident avec le rythme de vie qu'on a, sauf qu'une fois qu'on l'a fait, et qu'on se rend compte que ça fonctionne, moi personnellement, je m'en lasse pas. Et je fais confiance maintenant à ce que mon corps me dit et je fais confiance à toutes les sensations corporelles que j'ai. Et j'arrive à m'aligner petit à petit avec ce que j'ai envie profondément pour moi. À toi de voir maintenant si tu arrives à écouter, à te laisser le temps d'apprendre à écouter ton corps. Est-ce que tu as déjà réussi à écouter et suivre les choix que ton corps te disait de faire ? Et est-ce que tu as déjà prêté attention à ce qu'il pouvait te dire ? Chaque jour, essaye de lui laisser le temps de répondre avant de faire des petits choix, des choix qui ne sont pas, qui n'apportent pas une énorme conséquence. Simplement, qu'est-ce que tu as envie de manger ? Est-ce que maintenant tu as envie de te reposer ? Est-ce que faire telle action maintenant c'est ok ? Ou plutôt faire telle action ? Essaye de te rendre compte de ce qui fonctionne quand tu t'écoutes et quand tu n'écoutes pas, qu'est-ce qu'il se passe ? Essaye de voir aussi dans ton passé si tu as fait des choix et que tu t'es rendu compte qu'à l'époque ton corps il t'avait dit non fais pas ça et tu ne l'as pas écouté et les conséquences n'ont pas été forcément négatives mais n'ont pas été dans un pur alignement de toi-même et totalement dans ton sens. Ou tu t'es senti peut-être frustré, en colère, avec de l'amertume. Et du coup, essaye de voir aussi quand est-ce que tu l'as écouté ? Et du coup, quelles sont les conséquences quand tu l'as écouté ? Plus tu l'écouteras, plus tu pourras ressentir en toi ses réponses sans avoir à fermer les yeux, tendre l'oreille et respirer profondément. Plus tu essaieras, plus tu te sentiras à l'aise pour l'écouter lors de grosses décisions. Et quand tu te sentiras à l'aise pour l'écouter dans de grosses décisions, tu t'aligneras vraiment avec qui tu es profondément et ce que ton âme veut réaliser dans cette vie-là. Donc tu peux reprendre en main ta responsabilité dans toutes les actions alignées que tu fais. Tu ne peux plus laisser les autres décider pour toi puisque c'est ton corps qui va te montrer quel chemin prendre. Tu ne peux plus faire 15 fois la même expérience avec 15 fois le même résultat si tu écoutes d'abord ce que ton corps a à te dire. Écoute-toi, écoute ton corps, écoute tes intuitions et fais-toi confiance. Tu sauras toujours ce qui est le mieux pour toi avant de prendre en compte ce que les autres veulent. Alors saute dans l'inconnu et fais des choix alignés avec ce que tu désires profondément. Tu es responsable de ta vie. Ose en prendre le plein pouvoir. Donc soit tu décides d'essayer, de tester et d'écouter ce que ton corps te dit pour t'aligner et vivre ta vie en étant toi. Soit tu restes là à toujours faire les mêmes choix, laissant les autres te guider et vivant une vie qui n'est pas celle que tu veux profondément. À toi de choisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux le retrouver sur le compte Instagram du podcast et télécharger toutes les notes qui y sont associées. Si tu souhaites rester connecté à TPL ou faire découvrir ce podcast à ton entourage, je t'invite à le commenter ou le partager. Tu peux également le noter sur ton application préférée comme Apple Podcast ou Spotify. Par cette action, tu me permets d'être visible, d'apporter ma contribution et d'aider plus de personnes à se faire confiance et à s'épanouir en étant elles-mêmes. Le nouvel épisode sera en ligne mardi prochain. Pour patienter, je te souhaite une belle semaine et je pose l'intention qu'elle soit remplie de moments alignés, tout en transparence, puissance et liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501